– Oui, alors, mais avant de répondre à votre question, je vous l'ai dit par rapport à ce qu'ont dit les deux interlocuteurs, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la vision, il y a deux choses. Dans ce que vous avez dit, Chloé, la vision quantitative, moi je m'en méfie évidemment terriblement, parce que la présidente du CNC dont vous parliez, qui était Frédéric Bredin à l'époque, effectivement, se félicitait du nom de l'André Salle, mais pour moi ce n'est pas du tout un indicateur, c'est un indicateur économique intéressant, mais qui ne dit pas grand-chose. Si 19 millions de gens vont voir intouchables, ou 19 millions de personnes vont voir le parrain de Coppola, pour moi ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne sais plus, est-ce que je défends la même chose quand je défends 19 millions de spectateurs qui vont voir une comédie française insipide, un film Marvel ou une Fast and Furiouserie quelconque, ou alors quand ils vont voir un film de Todd Haynes, de Takeshi Kitano, ou de John Ford, ou de James Gray. Donc ça pour moi c'est très important, c'est quand on reste à une vision strictement comptable, on manque complètement le sujet. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est qu'il faut être complètement aveugle, pour ne pas voir que la jeune génération, évidemment on dit les jeunes, ils sont tant de millions à aller voir des films, mais qu'est-ce qu'ils vont voir les jeunes comme vous dites ? Ils vont voir des films Marvel, ils vont voir des films de super-héros, ils vont voir beaucoup de comédies. Quelle est la part là-dedans, je dirais, de cinéphiles un peu sérieux parmi les jeunes, hormis la Cinémathèque et quelques cinémas du quartier latin, je parle à Paris, qui vont voir des films qu'on appellerait le cinéma ? Pour moi, Fast and Furious, c'est du produit audiovisuel, c'est quelque chose qui est projeté sur un écran de cinéma, mais ce n'est pas du cinéma. Pour moi, une comédie avec Danny Boone, en dépit de tout le respect que je peux avoir pour tous ces gens-là, ce n'est pas du cinéma, c'est du produit audiovisuel. Donc il ne faut pas tout confondre. Donc moi je dis, il y a alerte rouge, mais au contraire, c'est à partir de là qu'il me semble-t-il faut réagir. Je pense que pour la jeune génération, comme tu vous le dis Frédéric, le cinéma n'est plus un art populaire, c'est plus une langue commune, tout simplement. Aujourd'hui, c'est plus la série vidéo, c'est le jeu vidéo, c'est les vidéos sur YouTube, sur TikTok, etc. Mais moi qui ai des enfants, j'ai bien vu à Paris Centre, j'ai bien vu l'évolution. Quand j'étais adolescent, on était 15-20, à désirer un film qui sortait le mercredi, toute la sociale confondue. Aujourd'hui, c'est 3-4 fous furieux qui ont entendu parler de Kubrick, Hitchcock ou de Ford. Donc il ne faut pas se raconter d'histoire. La jeune génération, elle va peut-être autant en salle qu'avant, mais elle ne va pas voir plus ou autant de films de cinéma qu'avant. Et je pense que pour moi, toute la question fondamentale, c'est de se demander, est-ce que c'est Paul Schrader, cinéaste, scénariste de Taxi Driver, m'avait dit, lui qui est un vrai catastrophiste, je parle à Chloé, il me disait, le cinéma est né, c'est développé, et puis un jour, il va forcément disparaître en tant que forme d'art populaire. Je pense qu'on en est là, à ce nœud-là. Il me disait, le cinéma aujourd'hui, c'est de la musique classique. Et c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a Bastard Furious à côté des Marvel ou des comédies françaises insipides que pour autant, le cinéma n'est pas devenu la musique classique. Il y a toujours du R&B insupportable ou du boyconeur dans des chansons de rap, mais il y a encore de la vraie musique. Mais est-ce que les gens qui sont cinéphiles, qui s'intéressent au cinéma en tant qu'art, et pas uniquement en tant que demande par rapport à un public, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, oui, mais il faut que les plateformes, les cinéastes répondent un peu aux exigeants du jeune public. Mais non. Au nom de quoi les cinéastes devraient répondre à l'exigeant d'un jeune public ? Si le jeune public ne va voir que Marvel, il faut éduquer les gens. La qualité du regard, elle est capitale. On ne peut pas suivre uniquement, aveuglément, la question du marché, me semble-t-il. Alors, réaction ? Chloé ? Oui, volontiers. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. c'est difficile de réagir parce que je crois qu'on parle de plein de choses différentes en même temps. On ne peut pas opposer le cinéma comme marché ou le cinéma comme produit audiovisuel ou le cinéma comme industrie culturelle qui produirait des contenus versus quelque chose qui en serait complètement détaché et qui serait le cinéma comme art, qui ne passerait pas par des circuits marchands, qui ne chercherait pas à faire d'entrée salle, etc. Donc déjà, cette opposition, elle ne tient pas sur le plan esthétique, elle ne tient pas sur le plan économique, elle ne tient pas sur le plan sociologique, elle tient encore moins sur le plan historique, si on refait un peu l'histoire du cinéma justement comme art populaire. Il ne faut pas non plus opposer le questionnement économique et le questionnement esthétique. Je partage complètement le scepticisme, voire la méfiance de Jean-Baptiste Thorey pour les chiffres ou pour la logique comptable d'appréhension de ce que c'est que le cinéma, de ce qui fait le cinéma. En revanche, ça permet aussi d'éviter de dire n'importe quoi. Je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour tous ces discours que je cite qui tendent à faire comme s'il y avait une espèce d'énorme vague qui se déroulait sur l'art cinématographique que seraient les plateformes et qui seraient un grand danger. Un, je ne crois pas que les films avec Danny Boone ou les films de la show ou les comédies françaises dites insipides soient nécessairement pas du cinéma ou du mauvais cinéma. Donc, sur ces questions-là, j'aurais du mal à vous rejoindre parce qu'on va avoir autant d'avis qu'il n'y a de cinéphiles. Alors, je suis prof en fac de cinéma, je sais ce qu'est la bonne pensée cinématographique et je peux vous faire le discours, mais je ne crois pas que ça nous aidera à mieux comprendre ce qui se passe, à mieux comprendre les évolutions des usages. Donc, je pense qu'il faut absolument sortir de cette polarisation justement de la production cinématographique qui est autrement plus subtile que ça. bien sûr que tout ne se vaut pas, mais pas intrinsèquement parce qu'on a décidé aujourd'hui que ça, c'était mieux que ça et bien sûr que moi en tant que spectatrice, je partage un certain nombre de hiérarchies et que je fais des différences et que je ne prescris pas les mêmes choses à mes enfants, mais si on veut réfléchir un petit peu scientifiquement, ce qui n'est pas la même chose que la logique quantitative ou comptable, on peut faire de la science sensible, qualitative, humaine, etc. Je pense qu'il faut quand même se départir un petit peu de ces hiérarchies ou en tout cas les réinscrire parce que quand je ne sais plus, je crois que c'est M. Le Chevalier qui parlait de Burger Flix, bon, ça c'est un champ rhétorique, la culture pop-corn, le burger, la consommation, la fast-food, movie culture, etc. Je veux dire, on a ça depuis 1976 et la sortie du magnétoscope. Donc, c'est une rhétorique qui est réactivée là par les plateformes mais qui en fait est une rhétorique d'opposition des publics, d'opposition des films. Je crois qu'il faut plutôt justement travailler à ce qu'ils rassemblent ces publics, etc. Et moi, je ne suis pas particulièrement catastrophée de voir des gens aller en salle ou des jeunes aller en salle voir des Marvel. Les salles sont assujetties à la même TSA et ça finance les films français pour vieux crânes chauvet gris. Donc, on a la chance d'avoir un système aussi de financement du cinéma français qui permet cette circulation des publics et des contenus. Pascal Le Chevalier ? Moi, j'aimerais bien juste dire que je l'ai dit tout à l'heure on est plutôt sur un phénomène de complémentarité. Moi, je ne peux pas rentrer dans le débat de l'art. On a beaucoup lu récemment que si un film n'avait pas… Enfin, une œuvre cinématographique, si elle n'avait pas un numéro de visa, ce n'était pas un film. Et moi, en tant qu'observateur, je vois par exemple le chemin parcouru par un réalisateur qui est plutôt reconnu mondialement qui s'appelle Steven Spielberg qui a eu à un moment donné l'opportunité de pouvoir cracher ou en tous les cas dire que les plateformes ce n'était pas bien, que le cinéma ne pouvait pas être vu dans l'écran des plateformes. Et puis, la semaine dernière ou il y a dix jours, on a tous appris que Steven Spielberg s'était entendu avec Ted Sarandos et Rita Stings de Netflix pour produire des films. Alors, est-ce que ça veut dire que Steven Spielberg était un grand cinéaste dans les années 70 quand il travaillait avec George Lucas et Francis Ford Coppola et qu'il a fait de grandes œuvres parce qu'elles étaient vues d'abord dans des cinémas avec des délais de programmation très très longs qui faisaient qu'on les retrouvait sur la télévision en clair quelques années plus tard et puis que d'un seul coup parce que Steven Spielberg a décidé de suivre une évolution peut-être aussi créative. Je vous ramène aux propos de Martin Scorsese qui dit qu'aujourd'hui il a besoin de financer ses films parce que le cinéma c'est aussi une économie et que malheureusement aux Etats-Unis pour les financer aujourd'hui il n'est pas forcément suivi et donc il se tourne vers les plateformes pour pouvoir exercer son art. C'est lui qui le dit c'est pas moi. Et c'est là où je dis il ne faut pas opposer les blocs il faut les accompagner on vit dans une complémentarité dans un nouveau monde vous l'avez dit tout à l'heure Monsieur Torré et c'est là on est au milieu du guet on essaie de comprendre ce qui va se passer mais en tous les cas pour moi le cinéma il est multiple et ce n'est pas parce que le film va sortir sur une plateforme que Steven Spielberg qui est devenu un mauvais réalisateur et qu'il fait du mauvais cinéma. Jean-Baptiste ? Non mais alors deux choses pour répondre à Chloé évidemment le cinéma est aussi une industrie malraux bon bien sûr personne d'un peu intelligent même avec un cerveau qui fonctionne même à faible régime n'oserait opposer les deux le cinéma à l'industrie on est tous d'accord là-dessus. Non il y a juste la question il y a la question de la subjectivité qui me semble aussi importante par rapport à ce que vous disiez sur la question des comédies de Marvel etc moi j'aurais une tendance mais pour radicaliser un peu un peu pour réveiller le mammouth endormi c'est un peu ça mon idée c'est que je pense que la subjectivité c'est un peu un argument à double tranchant il me semble voilà vous êtes enseignante en fac moi je l'ai été 15 années j'ai fait mon petit parcours universitaire classique etc il me semble qu'on a parfois un peu les goûts qu'on peut et pas les goûts qu'on veut c'est-à-dire que c'est un peu facile toujours de dire il y a autant de goûts que de couleurs c'est pas vrai quelqu'un qui a toute sa vie pendant 2-3 ans a vu des films d'Antonioni de Jacques Tati de John Ford et de Pequimpa à la fin sa subjectivité ne sera pas de même nature et n'aura pas la même valeur que celui qui aura vu que des films Marvel alors oui la subjectivité c'est comme les films d'auteurs qui a la même valeur alors ? Sous-titrage FR ?